Bonjour, bon après-midi, je suis Raphaël Henault avec ma collègue Valentine Brouillère, toutes les deux de l'hygiène. On va animer ce pitch d'une heure intitulé 5 solutions innovantes à base d'IA pour gérer les crises et les risques. Ce qu'on propose, c'est de faire 5 petites interventions, d'abord du point de vue de l'hygiène, puis du point de vue du conseil départemental Charente-Maritine avec Emmanuel Jobin, puis une intervention de ma collègue Valentine Brouillère. Et ensuite, on fera intervenir deux PME, Benoît Béguet de ICI et Simon Lamy de Kairos. Donc on va essayer, chacun d'entre nous, de faire une présentation assez courte pour ne pas vous assommer. Mais l'idée, c'est de vous donner un peu de matière pour qu'on ait ensuite un débat tous ensemble avant la fin de cette heure qui soit fructueux. Voilà. Alors, je reprends. Moi, je suis Raphaël Henault. Je travaille dans le domaine de l'innovation à l'IGN. Alors, l'IGN, Institut national de l'information géographique et forestière, c'est le cartographe public de l'anthropocène. Je mets mon chrono parce qu'il faut que je m'applique ça aussi. Et donc, c'est l'observateur objectif du territoire qui subit des changements de plus en plus fréquents sous le coût des activités humaines et du changement climatique qui en découle. Donc l'IGN produit déjà des référentiels de données pour concevoir et appuyer les politiques publiques et notamment toutes les politiques publiques qui permettent de planifier la transition écologique. Et donc, je vais passer rapidement sur un certain nombre de référentiels qu'on entretient souvent en partenariat et qui sont aujourd'hui conçus par des méthodes automatisées à base d'intelligence artificielle. Donc, il y a d'abord le référentiel d'occupation et d'usage des sols qui sert à suivre l'artificialisation des sols. C'est un grand projet qu'on mène pour la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Et dans le cadre duquel on partage des données d'apprentissage qui servent donc à automatiser la production de données d'occupation des sols. Il y a deux challenges qui ont été publiés sur la plateforme Codalab. On travaille aussi dans le domaine des forêts. La forêt française, vous le savez, grandit, mais sa vitalité diminue. Et il convient donc de l'observer attentivement. Et on a notamment l'inventaire forestier, la baie des forêts et puis des cartes d'état-major pour regarder un peu dans le passé, pour avoir une bonne connaissance de la forêt et donc concevoir les bonnes politiques qui permettent de préserver les valeurs de la forêt. On a également des référentiels de données dans le domaine de la biodiversité. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais les petites images sympathiques, c'est les illustrations du programme d'activité de l'hygiène de l'année dernière. Donc, des référentiels de données également co-construits avec des partenaires et accélérés par des techniques d'intelligence artificielle. Donc, pour suivre, pour déjà donner un état de la biodiversité, également un regard sur le trait de côte qui recule et pour essayer d'anticiper les risques induits. Et on a aussi des activités selon les cas, dans le cas d'événements extrêmes, où on va avoir des opérations exceptionnelles. Et peut-être pour terminer sur les référentiels qui sont produits aujourd'hui à l'IGN. On a peut-être à signaler depuis quelques temps ce projet de cartographier et recenser les énergies renouvelables qui est menée avec un certain nombre de partenaires. Alors, pour entretenir ces référentiels de données qui servent à concevoir et appuyer les politiques publiques, et notamment dans le cadre de la transition écologique, donc on entend effectivement des questions de gestion des risques naturels avec des événements extrêmes qui s'accélèrent, on le sait aujourd'hui. On a des capacités à l'IGN dans divers domaines. Dans le domaine de l'observation, on utilise à la fois des images satellites, qui sont très nombreuses aujourd'hui, des résolutions spatiales, spectrales et temporelles complémentaires. On utilise des prises de vue aériennes stéroscopiques à des résolutions assez fines, 20 cm voire plus fins pour certaines zones particulières. Du LIDAR à haute densité avec un programme qui couvre bientôt, fin 2025, l'ensemble du territoire national avec une description en 3D qui est inédite et de très très grande qualité. Et puis même parfois des images terrestres avec des communs. On a déjà parlé à l'édition de NEC l'année dernière, de Panoramax, qui est un commun numérique qui permet de regrouper des prises de vue immersives, prises du sol et qui peuvent aussi appuyer des cas d'usage dans le domaine de la gestion des risques. Alors ça, c'est nos capacités actuelles. On s'est donné une feuille de route technologique pour avoir recours de manière plus efficace à tout ce panel de sources d'observation de la Terre. Et on a également une feuille de route géolocalisation pour assurer la cohérence spatiale de toutes ces informations. Sur la partie traitement, l'extraction ou la sémantisation de l'information qu'on peut avoir sur ces images. Bien entendu, on a investi le domaine de l'intelligence artificielle. J'en parlerai juste après. On a une feuille de route intelligence artificielle qui est publique. Vous tapez feuille de route IA, IGN et vous tombez sur un document court de cette page dont vous pourrez prendre connaissance. Et puis, on a l'observation, traitement. On a aussi bien sûr des obligations de représentation et de rendre visibles des phénomènes selon les contextes d'usage, selon les utilisateurs. Et donc, on travaille aussi pour améliorer nos compétences en data vise et en géovisualisation. Donc, on s'est aussi donné une feuille de route sur ce sujet-là. Et bien sûr, sur ces sujets, on est obligé de travailler avec d'autres acteurs experts de ces techniques. Et pour la diffusion, on a ce grand projet de géoplateforme qui a peut-être déjà été présenté dans ces communautés et qui respecte tout à fait l'éthique des communs numériques. Donc, je me répète un petit peu. L'IGN, c'est le cartographe public de l'anthropocène. Mais pour décrire le territoire aujourd'hui, on a besoin de le faire plus fréquemment, puisque le changement climatique accélère finalement le changement de morphologie du territoire. On doit le faire plus finement et dans davantage de thématiques. Et donc, ça, c'est une montée en gamme qui nous impose de nous transformer. Alors, je dis nous à l'IGN. Ça veut dire qu'on doit à la fois optimiser nos chaînes de production en interne en s'appuyant sur les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Et parce que ça ne suffira pas, on doit aussi davantage s'appuyer sur le reste de l'écosystème. Et c'est ce que présentera Valentine tout à l'heure. Comment on se réorganise pour travailler de manière plus complémentaire avec notamment des entreprises du secteur privé. Alors, un petit mot sur la feuille de route intelligence artificielle parce que je l'ai promis. Donc, vous avez le lien ici en bas à gauche. Un petit mot sur cette feuille de route. Elle explicite les trois objectifs qu'on se donne à Horizon 2024. C'est bientôt. Donc, continuer les grands projets qu'on a démarrés en intelligence artificielle, se garder de la marge pour faire de nouveaux projets. Et puis, participer aux communautés de l'intelligence artificielle pour collectivement être plus et mieux armés pour répondre aux besoins d'observation dans le cadre de la transition écologique. Et notre ossature pour atteindre ces trois objectifs. Vous verrez, il y a des axes qui sont un peu détaillés. Mais ce qu'on estime essentiel, c'est de démocratiser l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'Institut pour que la technique ne soit pas réservée à des experts, mais que tout le monde puisse en débattre sur des critères qui ne sont pas seulement techniques, mais aussi sociétaux, sociaux et environnementaux. Alors, dernier point, je vous ai parlé des référentiels qu'on entretient à l'hygiène pour observer le territoire et en cela aider les concepteurs de politiques publiques et aider aussi à suivre les politiques publiques. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Les choses bougent beaucoup. On doit aussi être capable d'anticiper un certain nombre de phénomènes. Et donc, on est rapidement arrivé à ce concept très à la mode de jumeaux numériques. Alors, certes, c'est un buzzword, mais on y réfléchit depuis un an avec également l'INRIA et le CEREMA. Et on estime qu'il y a vraiment de la place pour un tel projet, donc un jumeau numérique de la France et de ses territoires qui s'appuie notamment sur l'ossature LIDAR et qui aidera l'État et les collectivités à planifier la transition écologique. Donc, je ne peux pas en parler beaucoup dans ce laps de temps puisque le temps est compté. On peut en parler à part si vous voulez. Peut-être rapidement, les valeurs de ce projet, c'est de travailler à partir de cas d'usage. On ne va pas faire un outil techno push. On se base sur l'existant. C'est un projet qui agrège, qui transforme, qui valorise la donnée existante, qui ne va pas en reproduire, qui s'appuie aussi sur les technologies, sur les briques technologiques existantes chez tous les partenaires publics et privés. Et puis, c'est un projet qui va tâcher de s'articuler au mieux avec les initiatives existantes, donc les jumeaux thématiques et les jumeaux territoriaux. Et donc, ça, ça convoque des enjeux d'interopérabilité, de compréhension commune, de gros efforts d'interface entre les métiers, de sémantique, mais aussi des enjeux politiques. Donc, c'est très, très ambitieux. Et donc, pour conclure sur ma présentation, les défis portés par ce projet de jumeaux numériques, ils sont multiples. J'en citerai quelques-uns pour rester dans la thématique de cette séquence qui est sur l'intelligence artificielle. On a bien sûr un défi de qualité des données qui vont habiter la réplique numérique dynamique du territoire, qui va forcément être une part importante du jumeau numérique. Il y a une question de qualité, de fiabilité des données. Et on compte notamment sur l'intelligence artificielle pour augmenter notre potentiel à produire et entretenir des données fiables et de qualité. Et puis, il y a un enjeu également de sobriété, puisqu'on sent le gros outil technologique. On sent, là, je suis en train de dire qu'on rajoute de l'IA pour générer des données quasiment en continu. Donc, il y a aussi des enjeux de travailler cette intelligence artificielle sous contrôle d'un pacte éthique qui est ce qui a été énoncé ce matin par le ministre Jean-Noël Barraud. Voilà, je laisse la parole à Emmanuel Jobin. Je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde. Emmanuel Jobin, je suis du département de la Charente-Maritime à la Direction des systèmes d'information et du numérique. Je suis géographe et géomaticien depuis le siècle dernier, c'est-à-dire 1995. Donc, tout ce que Raphaël vient d'expliquer, entre guillemets, dans sa présentation, je l'ai vécu au cours de toute ma carrière professionnelle. Et effectivement, aussi avec des relations assez fortes avec IGN comme fournisseur de données. Au-delà de ça, je suis aussi élu depuis un peu plus de 15 ans. Donc, voilà, c'est la petite aparté. Et Raphaël m'a demandé de parler des besoins, des attentes des collectivités vis-à-vis des nouvelles technologies. Donc, sur le titre, j'ai vu que c'était marqué géoplateforme, géoplateforme 17. Donc, je ne parle pas du tout de ça aujourd'hui, mais sur la présentation qui est dans le catalogue, c'est mystérieux. Donc, je ne parle pas de ça, mais on a quand même inventé en Charente-Maritime. Là, géoplateforme 17, il y a 10 ans. Donc, on a aussi un gros passif autour de ça et un gros actif. Donc, simplement, voilà, au niveau du territoire, de plus en plus, vous avez vu, le temps s'accélère. Le réchauffement climatique est beaucoup plus rapide que prévu. Toutes les études le montrent. Donc, y compris pour les élus locaux, pour les décideurs locaux, il faut aller plus vite. Il faut apporter des réponses plus vite, qu'on soit gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre des politiques. Donc, du suivi de ces politiques, évidemment, et l'évaluation des politiques publiques. Évidemment, dans un contexte territorialisé, puisque une loi des lois, des politiques s'appliquent, on va dire, sur un territoire à plus ou moins grande échelle, de la commune jusqu'au niveau national, européen et mondial, évidemment. Et tout ça dans le contexte de changement climatique et, là aussi, des objectifs à atteindre. Donc, on a beaucoup d'injonctions dans ce cadre-là. Alors, du coup, voilà les nombreuses injonctions. Donc, le SCOT, les schémas de cohérence territoriale, on a le zéro artificialisation nette, on a le GMAPI, le GMAPI contre les inondations, on a le plan climat, air, énergie, on a le projet alimentaire territorial, on a, tout à l'heure, on vient d'en parler aussi, les zones d'accélération pour les énergies renouvelables. On a, on a, et on a. Et tout ça s'applique sur les territoires. Donc, nous, notre capacité à fournir, du coup, de la cartographie de services publics, jusqu'à maintenant, on la faisait en 2D, avec un peu de vision prospective, mais on avait du mal, et je pense qu'on a toujours du mal, à interagir pour, sur un territoire, appliquer toutes les politiques quand elles s'appliquent sur un territoire. Donc, on a du mal, non seulement à les appliquer, mais on a aussi, surtout, du mal, en tant que décideur, à voir quels vont être les impacts de ces politiques publiques. Donc, si on revient à l'échelle, par exemple, du département, on a des schémas départementaux sur l'accessibilité des services au public, on en a sur la jeunesse, on en a sur, du coup, je ne vois plus, je suis trop loin et je suis un peu trop vieux, sur l'enfance jeunesse, encore, sur l'autonomie, on est sur l'habitat, le logement, on est sur les mobilités, on est sur la biodiversité, les espaces naturels sensibles. Donc, là aussi, ce sont des défis techniques, scientifiques, on vient de l'entendre, on vient de le dire tout à l'heure, on est sur la notion de gouvernance, on est sur la notion de confiance, et on est sur notre capacité à apporter des réponses multiples sur le territoire, en mesurant les impacts et les interactions sur la vie du quotidien à moyen et long terme. Donc, ce n'est quand même pas simple de mettre en œuvre, quand on est élu décideur, tout ça sur nos territoires. Donc, du coup, on a besoin, a priori, d'un peu plus que ce qu'on sait faire, et notamment d'intelligence artificielle. Donc, on m'a demandé d'aller un petit peu plus loin sur nos différents cas d'usage, et en Chante-Maritime, on a eu un cas d'usage un petit peu particulier, puisque, si mes souvenirs sont bons, en 2011, on a pris une tempête, mais évidemment pas qu'en Chante-Maritime, toute la façade atlantique, Xintia, et donc, notamment, une gestion de crise liée à la submersion, qui a fait que, derrière, il a fallu aussi qu'on appréhende un peu différemment notre territoire, et il a fallu non seulement faire aussi de la recherche, mais aussi de l'innovation. Je pense aussi aux PME qui sont derrière, qui apportent beaucoup de solutions et qui les amènent pour qu'on puisse, nous, les utiliser, entre guillemets, sur le territoire, soit pour la décision, soit pour le suivi et sur l'évaluation. Donc, il y a eu un projet qui a eu lieu suite à cette tempête Xintia en 2011, en 2020, donc en Chante-Maritime, sur le territoire de l'île de l'Eron. Un projet de recherche, l'ITOSIM, a été mis en œuvre pour pouvoir, justement, faire des simulations et mesurer des impacts liés au risque de submersion. Donc, du coup, tout de suite, simplement, sur une thématique, on parle de la submersion, donc de la protection contre l'inondation et la submersion. On s'aperçoit tout de suite que quand on va réfléchir à mettre des actions qui sont tout au bout, ici, en haut, à droite, eh bien, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Et il y a aussi des citoyens qui sont associés dans la vie démocratique, puisque c'est le quotidien de tout le monde. Le territoire appartient et le vécu de chaque habitant. Donc, on a tout un cheminement et tout un tas d'injonctions et tout un tas de problématiques qui sont à prendre en compte pour arriver simplement à pouvoir décrire un certain nombre de scénarios de plan d'action. Et ce qui semble pertinent, maintenant aussi, et c'est ce qu'on fait de façon pragmatique, c'est, avant de faire un plan d'action, c'est de l'évaluer et d'en mesurer les impacts. Ce qu'on fait souvent, on doit mouiller. Et du coup, on est sur ces problématiques où il faut qu'on essaie d'apporter, du coup, des solutions. Et c'est ce qu'a proposé de faire ce programme de recherche, donc l'ITO-SIM 2020, pour pouvoir jouer à la fois avec des décideurs et des citoyens pour, dans tel cas de situation, je fais tel aménagement, voilà ce qui se passe et voici les conséquences qui se passent. Donc, voilà, j'en profite parce que là aussi, c'est, entre guillemets, dans la notion de jumeau numérique, qu'il va falloir aussi s'appuyer sur les différents retours d'expérience, sur les différentes choses qui ont déjà pu être faites, et notamment la recherche à des petites choses dans ces tiroirs. Et c'est aussi mobiliser toutes ces compétences et toutes ces connaissances pour pouvoir traiter de la notion de jumeau numérique. Donc, voilà, on vient de signer, nous, au département de la Chante-Maritime, un partenariat avec Hygiene sur le LIDAR HD. Et on est en production, en fait, maintenant, via Hygiene, de toutes les données, donc le modèle numérique d'élévation, le modèle numérique de surface, le modèle numérique de terrain, le modèle numérique d'occupation du sol. Toutes ces données seront évidemment en open data. Elles seront évidemment hébergées par Hygiene, puisque, du coup, on va profiter aussi des capacités de la mutualisation de notre fournisseur de données géographiques nationales. Et puis ensuite, on va commencer à pouvoir jouer, entre guillemets, à faire, je dirais, un certain nombre d'expérimentations numériques. On fait bien de la simulation pour mesurer des impacts. Et on va commencer, en tout cas pour la Chante-Maritime, par l'aspect littoral. Et nous, on se réjouit, en tout cas en Chante-Maritime, d'être un terrain de jeu au sein de cet écosystème pour pouvoir mettre en oeuvre, monter en puissance. C'est des affaires de niveau national, mais c'est aussi des affaires de niveau local. Il faut qu'on ait aussi les compétences, l'autonomie pour pouvoir accompagner nos différents élus à prendre en charge leurs différentes politiques dans les différents échelons, la commune, le canton, le BCI, le département, on remonte à la région, on remonte, voilà, etc., etc. Qu'on puisse jouer dans le macro et dans le microscope pour apporter des solutions et pouvoir évaluer l'impact des projets avant même de les avoir construits pour pouvoir déjà avoir une idée de ce qui va se passer demain et après-demain. Mais quand on dit on simule le futur, on simule aussi et on s'appuie sur les données historiques. Donc on peut aussi revenir en arrière. Et ça aussi, c'est très, très important d'apporter en fait ce côté analyse temporelle au-delà de l'analyse spatiale et de la 3D puisque là, on est sur de la 3D. Donc là, à travers le jumeau numérique, on va pouvoir tout associer. Quel bonheur. Merci. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Valentine Brouillard. Je travaille à l'IGN. Et en fait, je suis arrivé il y a un an à l'IGN pour mettre en place une stratégie qui s'appelle Data Alliance. Donc en gros, Data Alliance, c'est une réflexion sur la coopération publique-privée et comment l'IGN, qui est un établissement public, peut mieux travailler avec les acteurs économiques pour répondre aux enjeux de transition écologique. Donc dans les grandes lignes, je vais essayer d'être rapide, mais dans les grandes lignes, on produit beaucoup de données pour cartographier l'anthropocène, donc vraiment cartographier l'impact de l'homme sur le territoire national. Et aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu à savoir comment on peut mettre en simulation cette donnée pour savoir anticiper les crises. Et donc en général, mettre en simulation la donnée, ça implique de faire appel à de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a vraiment ces questions de comment, en fait, à la base de la stratégie Data Alliance, il y a plusieurs questions. Il y a les questions de comment on agit dans le temps de la transition écologique, comment on fait plus vite, comme disait M. Jobin. Il y a aussi la question de comment on peut s'appuyer sur les capacités qui sont déjà en place. Donc en fait, c'est-à-dire que l'hygiène a de nombreuses capacités de production, de nombreuses technologies, mais on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Et sauf qu'il y a aujourd'hui des entreprises en France qui savent faire. Donc comment on peut travailler avec ces entreprises ? Voilà, en gros, c'est un peu les questions de base et de dire on ne pourra pas tout faire tout seul, donc travaillons ensemble et travaillons ensemble avec des acteurs français pour produire des cartes souveraines. Donc pour ça, toutes ces réflexions ont abouti à la stratégie Data Alliance. Donc dans Data Alliance, il y a deux approches. L'enjeu global, c'est de favoriser la coopération publique-privée. Et en fait, pour ça, il y a deux dimensions qui existent aujourd'hui dans Data Alliance. Il y a une partie réseau. Donc en fait, ce réseau, c'est vraiment de dire comment on fédère autour de l'IGN avec des entreprises, des startups PME particulièrement innovantes qui sont en pointe sur les sujets de cartographie de l'anthropocène, sur les sujets d'utilisation d'intelligence artificielle, de mix technologique, donc de comment on utilise aussi bien des images satellites que des photos prises par avion. Et comment on arrive à échanger autour de ça, autour des enjeux et de se dire, aujourd'hui, on arrive à mieux discuter ensemble pour peut-être un jour travailler ensemble ou en tout cas, mieux comprendre l'écosystème. Donc ça, c'est la première brique de Data Alliance et donc c'est un réseau qui est ouvert et donc avec des entreprises qui en font partie et avec lesquelles on échange et d'autres entreprises qui peuvent encore rejoindre. La deuxième partie de Data Alliance, c'est la partie projet. Donc qui est vraiment... L'hygiène, c'est un établissement public qui travaille pour les ministères, ministère de la transition écologique, ministère de l'agriculture principalement. Et donc en fait, l'argent vient de ces ministères qui vont nous faire une commande et qui vont nous dire, vous allez nous faire une carte pour cartographier, je ne sais pas, le contour des champs, cartographier l'énergie, nous faire une carte sur l'énergie, etc. Et donc ces commandes viennent des ministères mais parfois les ministères vont... Enfin, avec Data Alliance, les ministères, ils peuvent faire appel et à l'hygiène et à du privé. Là où parfois, ils hésitent entre l'un et l'autre. Donc là, c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer avec la dimension projet de Data Alliance qui est vraiment une réflexion sur les modalités de collaboration, comment on va mieux travailler ensemble, comment on va respecter les ambitions et les attentes de chacun des acteurs parce qu'elles ne sont pas forcément les mêmes de par les positionnements juridiques. donc Data Alliance, c'est vraiment ces deux approches sur lesquelles on travaille, une qui est plus dans la partie réseau fédérée et l'autre qui est vraiment dans le travailler ensemble pour répondre à un besoin de service public et faire une carte à l'échelle nationale. Et bien sûr, les deux se parlent parce que du coup, ça nous permet de connaître avec qui on va peut-être travailler un jour. Donc Data Alliance, c'est pour qui ? Donc ça s'adresse d'abord aux start-up et PME françaises qui ont des difficultés de passage à l'échelle de leurs solutions et une volonté qu'on avait avec Data Alliance c'est d'aller plus loin que le POC, c'est-à-dire que les entreprises qui font partie de Data Alliance c'est des entreprises qui sont déjà passées par des incubateurs et qui ont une solution qui marche, qui a déjà été éprouvée mais maintenant, ils ont du mal à susciter la confiance des commanditaires publics pour aller sur les marchés publics et donc à l'IGN, on se positionne en tant qu'intermédiaire de confiance pour aller sur les marchés publics aux côtés des start-up et PME. Ensuite, il y a l'IGN et d'autres experts publics donc la problématique c'est qu'il y a un enjeu à cartographier ce qui se passe sur le territoire français, cartographier, enfin proposer des outils pour la transition écologique et sauf qu'on adapte nos technologies mais comme je disais, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être sur tous les sujets et il y a vraiment un enjeu de savoir travailler ensemble. Donc voilà, on va proposer cette expertise technique et ensuite, l'intelligence, ça s'adresse aussi aux commanditaires publics donc les ministères, par exemple, qui ont un besoin de cartes et qui ont parfois une difficulté à avoir les compétences en interne pour faire une évaluation des solutions qui sont proposées par les start-up et PME et donc là, ils peuvent s'appuyer sur l'IGN et l'IGN a un peu ce rôle d'intermédiaire de confiance, porteur d'intérêt général car comme c'est un établissement public, il n'y a pas d'enjeu de rentabilité, on ne va pas vendre le produit et donc on comprend ces questions d'intérêt général qui peuvent motiver les ministères. Donc l'intelligence, c'est une ambition qui continue de se construire mais voilà, les grandes idées, c'est de dire comment on fait converger les capacités des services publics et privés. on veut proposer des outils de pilotage pertinents et souverains qui répondent vraiment à des besoins de politique publique et l'idée, la volonté, c'est de savoir collaborer ensemble pour répondre à huit grands enjeux de l'anthropocène. Donc les huit que vous voyez là, c'est huit sur lesquels travaille aujourd'hui l'hygiène mais s'il y a d'autres experts publics, on peut imaginer aller sur d'autres thématiques. Merci. Bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. Je suis Benoît Béguet, je travaille pour la société ICI, une petite société bordelaise et on travaille surtout à partir du spatial d'images satellites pour deux grandes applications, le littoral et la biodiversité. Alors juste pour revenir sur moi, je suis docteur en informatique et j'avais fait ma thèse à partir de, après les thèmes tempêtes, les tempêtes en Aquitaine et le couvert forestier ravagé avec un financement CNES, région Aquitaine, en bossant à l'INRA dans un labo de bioclimato. Donc ça vous illustre déjà le lien entre finalement le spatial, des besoins métiers, des besoins à l'échelle régionale et puis le lien avec la science, la climatologie, l'environnement, les crises. Vous avez déjà une big picture. Alors je présente très rapidement ICI, on est une petite société donc bordelaise, on est à peu près une quinzaine maintenant plutôt issue du milieu universitaire mais on n'avait pas trop envie pour la plupart de faire de la recherche pour de la recherche mais bien d'aller vers des applications métiers et c'est un petit peu notre philo, partir des besoins, des besoins de la société, des besoins métiers pour fabriquer des chaînes de traitement à partir d'images satellites ou d'autres types d'images et fournir des données les plus pertinentes, les plus utiles pour nos utilisateurs. Donc oui, rapidement, l'histoire d'ICI, on a commencé en 2014, il y a eu pas mal d'étapes pour arriver aujourd'hui avec une société qui grandit, qui a de plus en plus de supports et de partenaires et qui a de grandes ambitions. On a deux applications principales. Je ne vais pas parler d'IA au sens propre. Pour moi, l'IA, c'est juste un outil, un outil statistique. Je n'aime pas du tout le terme IA d'ailleurs parce que pour moi, ce n'est ni intelligent ni artificiel. C'est des moulinettes statistiques qui sont bien plus performantes que nous pour analyser des données. Dès que les données dépassent 4, 5 dimensions, nous, on est perdu. Là, on peut avoir des centaines, des milliers de dimensions, des volumes de données monstrueux. C'est là que l'IA est pertinente. Par contre, ça ne marche pas tout seul. L'IA ne fait pas des cartes. L'IA ne fait pas de produits finis. C'est nous qui devons être intelligents en amont pour bien définir les questions, bien poser le problème. Et une fois que le problème est très bien posé, là, l'IA devient performante. Mais elle ne se remet pas en question. Et c'est bien ça la caractéristique de l'intelligence. Elle ne se remet jamais en question. Donc, les gens intelligents, c'est nous, ce n'est pas les machines. Il ne faut pas avoir trop peur de ça. Bien sûr qu'il y a des gens mal intentionnés, mais ce n'est pas le débat. Donc, pour la partie littoral, je reviens à mon truc. Donc, vous avez compris, nous, l'IA, c'est quelque part un moteur qui nous permet d'analyser plus vite et de manière objective la donnée en gros en volume. Mais on fait des chaînes de traitement métier en travaillant beaucoup avec les utilisateurs finaux pour finalement bien choisir, bien régler nos modèles statistiques et compagnie. Il y a eu un gros programme structurant sur notre partie littorale. C'était un programme avec l'ESA, Costal et Rejeune, un programme pour la cartographie, le suivi du trait de côte à l'échelle européenne. Donc, c'était un très gros programme qui a travaillé plus de 4 500 km de littoral, une dizaine d'algorithmes, beaucoup de sous investis par l'ESA, plein d'experts et de gestionnaires impliqués. Ça a structuré vraiment notre chaîne, enfin, toutes nos applications littoraux et suivies de trait de côte. En France, on a travaillé un petit peu sur tous les littoraux avec à chaque fois ce travail collaboratif avec les gestionnaires, avec les institutionnels puisqu'encore une fois, nous, on sait juste traiter des images. On ne sait pas répondre à toutes les questions. On a besoin de l'utilisateur final pour nous aider à bien définir le problème et bien poser la question. Et le but du jeu, c'est de bien sûr répondre au mieux aux attentes des gestionnaires et qu'ils aient la vie la plus facile possible et qu'ils aient plus que des décisions à prendre. Ici, vous avez quelques petits exemples de... Alors, ça ne tourne pas, mais ce n'est pas grave parce que je l'ai figé. Quelques petits exemples d'applications sur nos travaux littoraux. Donc, sur la gauche, ici, vous avez des bathymétries, donc des cartes de l'inverse de l'altitude, des petits fonds qu'on est capable de faire à partir de séries d'images satellites. Et alors, bien sûr, on va être bien moins précis que des données in situ avec des lasers, tout ce que vous voulez. Par contre, on peut avoir une très haute fréquence temporelle et donc suivre des variations interannuelles ou saisonnières du volume sédimentaire, par exemple, pour ce site-là. Pour l'érosion côtière, on est capable de suivre dans le temps de manière très précise l'évolution du trait de côte. Et puis, l'image qu'il y a tout à la fin, c'est une information un peu plus digérée, un peu plus complexe. On ne s'arrête pas seulement à la détection du trait de côte par image satellite, mais on le croise avec d'autres données, d'autres considérations, ce qu'on va appeler les aléas en termes de cartographie des risques. Et donc, vous allez avoir des cartos de risques comme ça qui vont croiser plein d'informations et qui vont aider à la gestion dynamique comme ça du littoral. Donc, voilà pour la partie littorale qui n'est pas tout à fait ma partie dans la société, mais que je suis quand même de près. Et puis, à l'inverse, donc là, on a changé d'échelle. On est passé de l'Europe au département et puis, à l'inverse, on est capable de produire avec des images très précises, soit des images d'avion, soit des images THR spatiales, donc des images Pléiades ou Pléiades Néo comme sont disponibles aujourd'hui. On est capable en très peu de temps de livrer des informations très rapidement et très qualifiées, très précises. Donc là, c'est l'exemple, je ne sais plus, en deux ou trois semaines, le trait de cote mise à jour était livré pour la commune de Hierfréjus, par exemple. Donc voilà, pour la partie littorale, on a plein d'autres applications à base d'IA de la prédiction de turbidité en zone portuaire à partir de données environnementales. On a plein d'autres applications plus R&D, mais là, en lien avec la présentation d'avant, je vous présente uniquement des... C'est les 10 minutes ? Ah, bon. Je vous présente uniquement finalement des applications qui sont matures, mûres, voire même bien rodées. Et donc, vous avez le lien avec la présentation Data Alliance avant. C'est vrai qu'on discute aussi avec l'IGN pour voir la suite de ces projets, comment peut-être les faire rentrer dans ce Data Alliance, par exemple. On a une autre grande activité qui est la cartographie de la biodiversité, la cartographie des habitats naturels à différentes échelles pour servir soit des milieux naturels, des gestionnaires de sites Natura 2000, soit ensuite à plus grande échelle pour... À l'échelle régionale pour l'évaluation de politiques publiques, la lutte contre l'artificialisation des sols, les milieux dégradés, les suivis des zones humides. Bon, il y a plein, plein d'applications. J'en ai sélectionné juste une qui se rapproche de nous. Alors oui, bon, là, c'est la cartographie de toutes nos réalisations sur ce côté-là. Il y en a beaucoup. Si ça vous intéresse, vous pourrez me prendre contact avec moi. Je vais vous parler de la cartographie qu'on fait des continuités écologiques en milieu urbain. Donc ça, on a travaillé avec Bordeaux Métropole dans leur programme qui s'appelle Biodiversité pour produire une carto la plus fine possible de la nature en ville. Donc ça, c'était quelque chose qui était nécessaire pour d'autres labos d'écologie et l'Institut de maths de Bordeaux. Ils ne comprenaient pas tout plein de mouvements de faune, d'insectes, de choses comme ça qui n'allaient pas avec les cartes qu'ils avaient disponibles. Donc on a produit des cartes beaucoup plus fines. Très compliqué à produire parce que toutes ces classes que vous voyez là, ça ne sort pas directement d'une IA. Il y a un premier traitement avec une IA qui fait des choses assez simples, qui dégrossit le travail. Et ensuite, on a un gros travail thématique avec nos experts thématiques, nos experts métiers, encore une fois, pour être capable d'affiner encore la carte avec des règles thématiques, logiques, spatiales. On a tout notre savoir-faire ensuite en termes de traitement d'images. Donc voilà une carte de Bordeaux Métropole qu'on est en train d'aller finaliser. Je ne sais pas où ça en est exactement, mais elle doit être peut-être bientôt disponible. Et puis avec des IA un peu plus poussées type Deep Learning, on a pas mal d'applications sur le feu. Une application qui est complémentaire de celle de l'application précédente. Donc là, c'est dans le cadre du programme Plantons un million d'arbres de la métropole de Bordeaux. En fait, on va détecter les arbres isolés et on va pouvoir suivre dans le temps l'évolution de ces arbres plantés. Est-ce qu'ils sont en bonne santé ? Est-ce qu'ils grandissent ? Est-ce qu'ils sont sénescents ? Est-ce qu'ils sont malades ? Et puis, on peut tirer aussi en croisant avec d'autres sources de données telles que le LIDAR HD de l'IGN ou d'autres sources de données. Croiser finalement, mutualiser toutes ces informations pour répondre à tout plein de questions. On peut imaginer les questions de deal-eau de chaleur. Il y a tout plein d'indicateurs qui peuvent être ensuite tirés de ces cartes. Nous, on s'occupe juste de produire la donnée et de l'amener la plus proche possible du gestionnaire. Après, c'est bien sûr au gestionnaire de la travailler. Mais voilà un petit peu des cas d'application de ce qu'on fait chez nous, chez IC, avec toujours cette idée de l'IA, c'est juste un outil à nous de bien savoir s'en servir. Et encore une fois, c'est ce que j'explique un petit peu toujours avec mes collègues, ça ne marche jamais du premier coup. Il faut toujours faire plusieurs allers-retours hommes-machines. Et c'est ces allers-retours hommes-machines qui sont vertueux. On met de l'expertise en amont, on laisse tourner la machine, on regarde ce qu'elle a fait, on essaie de comprendre son comportement et on remonte cette expertise en amont. Il faut quelques itérations pour arriver à quelque chose de pertinent. Et en général, c'est quand on injecte la connaissance du client que ça commence à bien marcher puisque c'est lui qui connaît le mieux son site, qui connaît le mieux son milieu et compagnie. Voilà un petit peu pour ça. J'espère que je n'ai pas été trop long. Oui, on développe des choses en ligne qui ne sont pas encore prêtes donc je ne vais pas trop en parler mais si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, vous pouvez prendre contact avec moi ou avec ma société. Merci pour votre attention. Je pense que j'ai fait 10 minutes. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Simon Lamy. Je travaille dans la société Kairos qui, comme nos confrères d'ICI, utilise l'imagerie satellitaire et des algorithmes d'apprentissage, pour ne pas parler d'intelligence artificielle, pour produire des services en rapport avec la protection de l'environnement. On est une société française qui est composée de 150 personnes qui existent depuis 8 ans. on travaille en France, on travaille à l'international principalement. On a trois grands domaines d'application. La réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des solutions qui permettent de détecter et d'attribuer les émissions de méthane. Donc là-dessus, on équipe l'Observatoire des Nations Unies dans ce domaine-là. On produit des estimations d'émissions de CO2. On a des solutions qui permettent d'anticiper, de prévenir autant que possible des risques environnementaux, en particulier les feux de forêt. et donc on va s'approfondir ce sujet-là aujourd'hui. Et des solutions de surveillance des chaînes d'approvisionnement énergétique, donc la production d'énergie, son transport, son utilisation, et qui permettent de produire des informations utiles pour accélérer la transition énergétique qu'on propose à des clients qui sont privés au public. l'utilisation du satellite et de l'intelligence artificielle ou en tout cas d'algorithmes d'apprentissage, c'est très utile pour lutter contre les feux de forêt. Nous, on s'y est intéressés parce que les feux de forêt, ça n'échappe à personne, c'est un phénomène qui s'aggrave. Donc on a tous en tête les images cet été à l'étranger, on a tous en souvenir l'été 2022, en particulier à Bordeaux, on a même encore l'odeur peut-être en tête de ces grands feux. Donc finalement, on a un phénomène qui s'aggrave et dont les facteurs qui les favorisent changent. L'évolution du climat, l'évolution de la végétation, donc il y a des choses qu'on pressent, mais au fur et à mesure qu'on progresse, finalement, il y a des conséquences qui sont en train d'apparaître à grande échelle. Quand un été a été plus long, la végétation réagit d'une certaine manière et donc après, elle va avoir un certain comportement vis-à-vis du feu. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et donc on a besoin de modèles de proposer des visualisations du risque qui reflètent l'état réel actuel de la végétation et donc qui sont capables aussi de souligner les endroits qui sont à risque, mais surtout ceux qui deviennent à risque. C'est surtout ça l'enjeu. L'image satellite, parce qu'elle offre des images, elle offre des signaux radars qui permettent de mesurer la hauteur, elle offre aussi des signaux infrarouges qui permettent d'analyser la végétation, c'est un très bon outil pour produire ce type de carte. Donc nous chez Kairos, on produit des cartes de ce type-là, nationales, départementales ou par massif, où on utilise des images satellites, on utilise des données publiques, y compris celles qui viennent de l'IGN. Je tiens à le mentionner parce qu'on utilise vraiment beaucoup ces communs-là et les communs européens des constellations satellites publiques et des données de terrain pour faire des cartes qui sont capables de s'adapter. Donc en fait, on prend ces différentes données, on en fait, on utilise des algorithmes qui permettent de corréler ces données-là avec des feux qui ont vraiment eu lieu et ça permet de faire des cartes. Et chaque fois qu'il y a un nouveau feu, cette carte peut se mettre à jour. Donc on peut avoir des mises à jour très fréquentes et donc aider en particulier les zones qui sont situées au nord de la Loire à mieux apprécier un risque qui est nouveau en fait, dans lequel il s'est peu exposé. Et après, l'intérêt de ces types d'approches aussi, c'est de pouvoir faire des cartes comme celle à droite où en fait, finalement, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en rouge les zones qui deviennent de plus en plus risquées et en bleu, celles qui le deviennent de moins en moins. Et ça, c'est utile pour les collectivités, pour leur plan de développement, développer aussi les infrastructures nécessaires pour lutter contre les feux. C'est utile aussi aux pompiers pour positionner leurs moyens aux endroits qui deviennent de plus en plus risqués parce que chaque minute compte et en France, on est sur une stratégie d'attaque des feux naissants et donc il faut être le plus vite possible sur le site. Et donc ces cartes ont vocation à aider chaque année ou chaque mois à orienter l'allocation des moyens vers les sites les plus sensibles. Deuxième application, c'est utiliser l'image satellite et ses algorithmes pour analyser la défendabilité de chaque habitation et la végétation qu'il y a autour de chaque habitation. Alors ça, c'est un énorme enjeu en ce moment et puis il y a des règlements, des lois, etc. qui font que chaque propriétaire d'un bâtiment qui est à proximité d'une forêt, il doit débroussailler autour de chez lui déjà pour se protéger, protéger les autres. C'est très peu fait, très peu respecté, ça embête tout le monde, ça coûte cher, je pense que les élus pourront parler. D'ailleurs, c'est eux qui doivent les faire respecter ces obligations, donc je pense que voilà. Mais c'est un enjeu parce qu'on sait, les pompiers ont fait des retours d'expérience, quand il y a des grands feux, en fait, les maisons qui sont protégées, qui sont les moins touchées, c'est celles qui avaient fait leur débroussaillement. Et donc en fait, pour une collectivité, c'est très important de pouvoir maîtriser ça et on a besoin d'informations pour savoir où est-ce que le débroussaillement est fait, où est-ce qu'il n'est pas fait, mais c'est une information qui est compliquée à collecter parce que déjà, il y a des milliers de bâtiments. Allez voir un par un quand il y a des clôtures, quand il y a des propriétaires qui se demandent ce qu'on fait, quand il y a des difficultés d'accès, etc. C'est très compliqué. Et puis, quand on est un pompier, on a besoin de cette information-là parce que lorsqu'il y a un feu qui se produit, on a besoin de savoir quelles sont les maisons qui vont pouvoir être défendues parce qu'autour, on peut manœuvrer, on peut les défendre, on peut y accéder et celles qu'on ne peut pas défendre a priori et donc qu'on va devoir évacuer. Et ça, on doit faire face à plus de feu avec autant de moyens. Donc, ce besoin de priorisation est important et l'intelligence artificielle ou les algorithmes, en tout cas, peuvent aider à apporter une information d'aide à la décision. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des données satellites d'images infrarouges de hauteur d'arbre qu'on va entraîner avec la vérité terrain, c'est-à-dire qu'on va apprendre à un algorithme à mesurer la hauteur, la densité et la distance d'une végétation par rapport à un bâtiment et en fonction de ça, d'attribuer un score. Si elle est rouge, c'est que c'est très peu entretenu et donc a priori pas défendable ou doit être aménagé. Si c'est vert, c'est qu'a priori ça va et ensuite, il y a des gradations qui sont faites parce que ça, c'est en train d'être expérimenté en Gironde, je pense que vous avez peut-être reconnu, avec des pompiers et avec des collectivités. Voilà, donc ça, c'est vraiment un cas d'application très concrète, l'image satellite et des algorithmes de traitement. J'ai encore une minute. Et la dernière, c'est on utilise l'image satellite et les automatismes pour produire des contours de feu et l'analyse en direct des dommages provoqués par les feux sur la végétation. Là, on va utiliser des satellites qui détectent. Alors ça, c'est un service qui existe, l'ONF le fait. Enfin voilà, si vous voulez accéder à des contours de feu, il y a des services publics qui existent. Mais en termes d'expérience, ce n'est pas génial, parce qu'il faut aller demander, il faut aller requêter, il faut récupérer de l'information. Et donc nous, là, on est en train de tenter de mettre en place un service plus automatique qui, en utilisant des satellites qui détectent des points chauds, l'algorithme classe ce point chaud pour savoir si c'est un feu parce qu'il est dans la forêt, parce que ce n'est pas une usine, parce que ci, parce que ça. Et si c'est probablement un feu, alors on va utiliser des algorithmes qui vont comparer la situation avant et après le feu pour délimiter un contour de feu et analyser l'état de la végétation et donc les dégâts qui sont provoqués. Et ça, l'intérêt, c'est qu'on a une couverture systématique, ça permet d'avoir des informations sur tous les feux qui ont lieu. Aujourd'hui, l'hygiène qui tient la BDIF, c'est que, enfin, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas toujours précis. Ça, ce n'est pas plus précis qu'un contour de feu fait par un expert forestier, ça c'est clair, mais en tout cas, c'est une bonne aide. Et je pense que l'intelligence artificielle, pour résumer, c'est ça, ce n'est pas parfait, ça ne se substitue pas du tout à l'expertise terrain, mais pour prioriser quand on a des contraintes de moyens, c'est quand même un outil à privilégier qui, couplé aux images satellites, a beaucoup de potentiel dans ce cas d'usage. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Je vous remercie et je reste à disposition s'il y a des questions. Merci infiniment à tous les intervenants d'avoir respecté la contrainte de parler très vite de vos sujets pourtant passionnants qui mériteraient chacun tout le temps la dévolue. Donc, si vous êtes inspirés, je vous invite à lever la main, on vous passera un micro pour que vous puissiez poser votre question à l'un des intervenants. Bonjour à tous, Mathéo Lostenlène, je suis membre fondateur de Payronir, qui est une association qui fait de la détection automatique de feux de forêt, donc assez intéressé par le sujet justement présenté. Et du coup, nous pourrons améliorer notre algorithme de détection, on aimerait le corréler avec des scores de risque, notamment au jour le jour. Et c'est pour savoir si les cartes de risque que vous proposez, elles sont mises à jour au jour le jour et est-ce que sont disponibles en accès libre ? Et autre question dans la question, est-ce que vu que c'est fait en cadre avec Data Alliance, est-ce que Data Alliance impose la mise en accès libre de ce genre de données quand il y a un travail collaboratif avec un service de l'État ? Je réponds rapidement sur Data Alliance le temps que tu récupères le... Donc, Data Alliance, il y a les deux dimensions. Il y a la partie réseau. Réseau, c'est plus des échanges informels où on ne fait pas vraiment de projet. Donc, on n'oblige rien vu que c'est plus pour comprendre. Et pour la partie projet, alors là, c'est soumis au code de la commande publique, donc on passe un marché. Et par contre, l'IGN a une obligation quand il produit quelque chose de produire en open data. Donc, si jamais on a un projet qui sort, ce sera de la production d'open data. Mais aujourd'hui, on n'a pas... Enfin, la première seule production de Data Alliance, c'est de faire cartographie des installations photovoltaïques au sol avec NAMER. Donc, c'est le seul truc qui est sorti pour le moment. Du point de vue technique, nous, on les met à jour toutes les semaines pour l'instant. Tout simplement parce qu'on utilise beaucoup de Sentinel-2 si ça te parle, qui la revisite et c'est toutes les semaines. Et le cadre aujourd'hui, donc, ce n'est pas des cartes qui sont partagées. On travaille avec le CNES, avec le ministère de l'Intérieur, dans un cadre qui est pourtant, pour l'instant, expérimental, pas à grande échelle. Donc, Data Alliance pourra peut-être aider, justement, à passer à l'échelle. Et ensuite, pour qu'elle soit publiée, au-delà du cadre, il y a aussi le fait qu'une carte, à partir du moment où elle est publiée, elle a des conséquences vis-à-vis des élus, des réglementations, etc. Dès qu'on va avoir une parcelle qui était orange et qui devient rouge, ça a des conséquences sur le prix du foncier. Enfin, les élus connaissent très bien ça. Donc, voilà, la publication d'Open Source doit aussi répondre, enfin, bien prendre ça en compte pour que derrière, les impacts de ces nouvelles cartes puissent être maîtrisés. Et ça, aujourd'hui, c'est en cours d'ingénierie. Donc, voilà. Moi, je peux compléter en Charente-Maritime. Il y a une carte qui est mise à jour tous les jours par les pompiers sur le risque d'incendie, feu de forêt. Et je rappelle aussi que toutes les communes, quelles que soient en France, sont obligées de mettre en place leurs plans communaux de sauvegarde. Donc, toute la gestion de crise, y compris l'incendie. Donc, ça fait partie des obligations des maires en France. Est-ce qu'il y a une autre question ? Un témoignage sur l'usage accru de l'intelligence artificielle pour proposer des outils d'aide à la décision et les conséquences que ça peut avoir, notamment celles qu'on vient d'évoquer. Est-ce que vous avez des témoignages ou des questions à poser ? Profitez là, parce qu'on a des gens sous la main. Justement, ces outils-là, c'est vous qui les créez ou ce sont des outils déjà créés ? Comment vous fonctionnez avec ces outils-là ? Oui, peut-être pas la même réponse, mais on a beaucoup de chance. C'est que le domaine de l'IA, du deep learning et compagnie avance beaucoup plus vite que la société et que l'usage de la société. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais du coup, eux, ils mettent tout en open source. D'abord, pour que d'autres gens les utilisent et vérifient que c'est intéressant et puis pour les vérifier et avancer. Ils n'ont aucun intérêt à les garder. Donc, le meilleur chercheur en algorithmie et compagnie publie tout et offre tout en open source. Donc, en fait, tout ce qui est purement la fonction qui fait de l'IA, c'est des librairies en Python. Il suffit de savoir un peu coder et on peut les télécharger. Par contre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas ça qui va faire la carte. Et entre la librairie Python qui fait une classification supervisée et une chaîne de traitement qui part d'images satellites brutes à un résultat final, là, il y a tout un métier. Mais nous, par exemple, on ne développe pas des nouveaux algos de deep learning. Par contre, on regarde tout ce qui existe, on récupère ce qui nous intéresse, on teste, on adapte. Non, ça, ça ne va pas. Il vaut mieux tester ça. On est utilisateur de... Il y a un cran encore au-dessus des mathématiciens qui inventent tout ça. Ce n'est pas notre job. Oui. Alors nous, on prend ce qui existe dans la recherche dans le domaine public. On a aussi nos propres algorithmes, certains avec une stratégie de propriété intellectuelle et de brevets. Et dans certains cas, on va développer à l'initiative d'un client privé. Par exemple, sur les feux de forêt, on a commencé avec le secteur de l'assurance il y a quatre ans, avec un client américain d'ailleurs, avec les grands feux qu'il y avait en Californie, qui avait des actifs électriques et industriels qui étaient exposés et donc qui avaient besoin de mieux comprendre l'évolution du risque, etc. Donc on a commencé par ça. Et ensuite, l'investissement technologique étant fait, on a cherché à voir dans quelle mesure ça pouvait répondre à une question des pouvoirs publics et à l'adapter et le contenu et après la façon de le commercialiser. Le deuxième exemple que j'ai montré avec la végétation autour des bâtiments, là, c'est quelque chose qui a été fait complètement en co-construction avec des pouvoirs publics, avec des ponts. On a suivi les commissions au Sénat ou à l'Assemblée qui travaillaient sur l'obligation de débroussaillement, qui sont orientées vers des pompiers, les pompiers du Var pour les cités qui étaient intéressés. Donc on a vraiment construit quelque chose avec eux. Voilà, donc ça, il y a les deux cas. Il y a ou bien notre initiative pour adresser un marché privé et après on le réutilise dans le public ou alors de la co-construction. Après, il y a un autre schéma qui est l'appel d'offres où en fait, il y a un commanditaire public qui publie un besoin qui est des charges et après on y répond. Juste pour compléter, du coup, les algodias en open source, les chaînes de traitement qui produisent tout ça, non, c'est notre métier. Du coup, parce qu'on fait aussi des... On met au point des outils à l'IGN, dans le cas notamment des projets que j'ai cités, le projet OCSGE, le projet de cartographie de l'occupation et de l'usage des sols et le programme LIDAR France entière. On a développé des chaînes qui s'appuient sur des frameworks open source et on a aussi partagé en open source parce qu'on est un opérateur public on n'a pas le même modèle économique, c'est normal. Les codes qui encapsulent tout ça et qui ont demandé une ingénierie assez considérable mais on le partage et ce que je voulais préciser c'est qu'en réalité mais on est d'accord mais il ne suffit pas de récupérer le truc et de le faire tourner. Notamment, je me permets de témoigner sur les problématiques de cartographie France entière où on va tester un truc dans un coin mais le paysage à Bordeaux ce n'est pas le même qu'à l'autre bout de la France et tout ça à chaque fois c'est des nouveaux défis on est aussi sur des sujets où du coup on va gérer des données extrêmement volumineuses et ne serait-ce que reposer sur la bonne infrastructure numérique ce n'est pas un détail et donc il y a aussi un sujet de complétude de l'information on veut faire une cartographie complète et donc on lance de l'IA et on veut que la cartographie n'ait pas de trou dedans et rien que ça c'est quelque chose qui fait qu'on s'arrache pas mal les cheveux on a des outils et comme vous le dites ça avance très très vite ça avance beaucoup plus vite que ce qu'on est en train de réfléchir entre nous mais c'est pas encore parfait mais par contre c'est plein d'espoir quand même avec les réserves que effectivement ça fait maintenant tellement de choses qu'il y a quand même un sujet de crédibilité de fiabilité et c'est ce qui a été dit tout à l'heure on doit aussi diffuser rapidement de la donnée parce que les choses bougent très vite le territoire bouge très fréquemment et on veut de l'information quotidienne mais il faut qu'on soit garant de leur qualité et de leur fiabilité donc c'est beaucoup d'enjeux ensemble Après d'un point de vue de la mise en oeuvre de l'opération locale en termes de responsabilité on raisonne très simplement vert orange rouge rouge on n'y va jamais orange on prend des risques vert on est tranquille Dernière question si vous voulez alors sans remords on clôt la session merci beaucoup de votre attention au revoir merci